bonjour et bienvenue sur brainculture.tv je suis mad et je fais des vidéos sur les livres et le français et je suis là sur brainculture.tv pour vous parler de livres, de livres essentiels, intemporels, qui font vibrer, de livres élémentaires mon cher. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman qui a fait récemment doublement parler de lui mais avant ça je laisse la place à la chronique du public pour un autre livre capital. Merci mad alors j'avais envie de vous parler d'un bouquin qui n'est pas un roman qui n'est pas un recueil de poésie de nouvelles mais qui est un essai. Partez pas tout de suite c'est très court ça fait une quarantaine de pages et ça nous parle de nous de notre façon qu'on a d'obéir à l'autorité en général et la tyrannie en particulier et en plus c'est gratuit. C'est gratuit parce que c'est pas tomber dans le domaine public, on ne tombe pas dans le domaine public, c'est entrer dans le domaine public et ça date du 16e siècle donc vous pouvez télécharger le document il n'y a aucun problème. Lorsque je l'ai lu en 2018, juin 2018, j'ai l'habitude de mettre quand est-ce que je lis les bouquins, ça m'a fait penser à notre monde et aux GAFAM et là vous vous dites mais sous notre gueule. Je vous prends juste deux petites phrases avec ce qu'est de ce bouquin et vous allez me dire ce que vous en pensez. La première c'est à propos du tyran puisque là on parlait de tyran mais pas de GAFAM mais bon on peut mettre ce qu'on veut. D'où a-t-il quittant Dieu dont il vous épie si vous ne les lui donnez ? Et quand j'ai lu ça j'ai pensé aux personnes qui mettent un petit bout de scotch sur leur webcam là pour pas qu'on les aise à l'issue de leur plein gré on puisse les épier. Ce tyran doit-il quittant Dieu dont il vous épie si vous ne les lui donnez ? Et concernant les mouvements sociaux actuels, une autre petite phrase, volontiers le peuple, du mal qu'il souffre, n'en accuse point le tyran mais ceux qui le dirigent. Avant de descendre dans la rue avec ou sans gilet jaune on peut se poser cette question là, volontiers le peuple, du mal qu'il souffre, n'en accuse point le tyran mais ceux qui le dirigent et qui échange régulièrement. Donc je continuerai en présentant les excuses à Madame Minet, professeure de philosophie de son état, que j'ai eu la chance d'avoir eu pendant huit heures par semaine en terminale et qui nous avait fait découvrir Montaigne. Alors là c'est pas Montaigne, c'est son copain, c'est Étienne de la Boétie. Pour vous dire, Madame Minet, vous aviez raison. Je n'avais pas lu le bouquin à l'époque. Vous aviez raison parce qu'on peut s'appeler Étienne de la Boétie, venir en direct du 16e siècle et être un des auteurs les plus subversifs qu'ils soient, vous avez raison. Et je fais amende honorable en conseillant à tout le monde de jeter un œil ou les deux à ce bouquin, donc le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. À toi Mad. Merci beaucoup. À mon tour. Je vais donc vous parler de Ils étaient 10, écrits en 1939 par Agatha Christie. Et je vais vous en parler non pas parce qu'il y a eu une adaptation en série télé récemment, ni parce qu'il y a eu une polémique à son sujet à cause du changement de titre de « 10 petits nègres, il est passé à Ils étaient 10 », nanana. Mais bel et bien parce qu'il m'a marqué par son originalité. Alors très vite, l'histoire. Nous avons 10 personnes qui ne se connaissent pas et qui sont mystérieusement invitées sur une île. Et elles restent coincées là par une tempête sans même pouvoir voir les personnes qui les ont invitées. L'angoisse monte quand un enregistrement sonore les accuse tous de meurtre. Puis l'une après l'autre, toutes ces personnes vont mourir. Joie. Et donc à la fin du livre, une enquête est ouverte pour savoir comment tous ces gens sont morts. Mais les enquêteurs s'aperçoivent très vite que l'affaire est insoluble. Heureusement, on finit par tout comprendre grâce à la confession écrite du tueur et on découvre là toute son ingéniosité. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce roman ? Et bien tout simplement parce que c'est un roman policier très original. Il ne reprend pas forcément les codes du roman policier classique et il parvient à sortir des sentiers battus et ça jusqu'au dernier mot. Et donc le suspense va crescendo et je vais le dire cash, c'est un pur régal de tension sardonique. Mais pas trop sardonique quand même parce qu'il sait pas ce que ça veut dire. Et dans le même genre, d'Agatha Christie aussi, on a le crime de l'Orient Express, même si dans celui-ci on retrouve quand même pas mal les codes du roman policier. Voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez participer aussi à la chronique du public pour nous parler de votre livre de chevet, voici le mail que vous retrouverez en description ainsi que le lien. À bientôt !